Alors, je m'appelle Simon Clotour, je suis en licence professionnelle community manager, donc TICARC, animation de réseau et de communautés sur le web et avant ça j'ai fait un BTS communication. Je suis en alternance, donc je suis à l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie à Angers. Et du coup, là-bas je m'occupe principalement de la communication interne sur l'intranet parce qu'il y a 300-400 salariés, donc je fais de l'animation et aussi de l'administration sur l'intranet et aussi sur des espaces collaboratifs où des salariés travaillent entre eux. Du coup, c'est vrai que quand je sortais de mon BTS communication, c'était assez général et c'est vrai qu'arrivant en licence, on voit un peu tout de suite la différence je trouve parce qu'on bosse avec des professionnels, les profs ont vraiment une expérience, ont du vécu dans le milieu. Du coup, c'était vraiment intéressant et ça fait plaisir d'aller en cours. Après, moi je viens des Sables d'Olonne, donc quand je suis à La Roche, je fais la route tous les jours. Donc je suis retourné chez mes parents parce qu'avant, j'étais à Nantes, donc j'avais mon appart. Et puis après, quand je suis sur Angers, j'ai un appart. Mais bon, c'est vrai que des fois, c'est un peu fatigant de faire la route tous les jours, mais après ça va, je me dis que c'est que 30 minutes et il y en a qui font plus même dans ma promo. Donc voilà. Bonne question. Je pense pas que je continuerai mes études. A voir, mais je me dis que la licence pro, en général, c'est pour s'insérer directement après sur le marché de travail. Après, ça n'empêche pas de continuer non plus. Mais j'aimerais bien, si j'ai une opportunité intéressante dans le committee management, pourquoi pas. Sinon après, je souhaitais partir un an à l'étranger. Parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais je voulais attendre d'avoir fini mes études avant de partir. Il faut être curieux déjà et surtout, moi, je sais que j'ai commencé à aimer le committee management, tout ça, où là où j'ai pris le plus de plaisir, c'était pendant mes stages que j'ai réalisé en BTS. C'est vraiment dans les stages où, ben là, moi, je pense que c'est une opportunité où dans le sens, on n'a rien à perdre en tant que stagiaire, donc autant s'investir un maximum. Parce qu'après, c'est que du bénef déjà pour nous. Et puis, on ne sait jamais après, l'entreprise, elle peut toujours vous recontacter et vous proposer un poste. Et moi, c'est vraiment trouver des bons stages pour après se dire, tiens, c'est cet aspect-là de la communication que je préfère. Et comme ça, après, avec la motivation, la curiosité et l'envie, le travail, il vient tout seul. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !